Bonjour la famille. Alors, pendant que beaucoup ont choisi de faire des réseaux sociaux, des plateformes et des médias sociaux, un moyen de gagner leur vie, un moyen de s'épanouir, un moyen de partager, beaucoup ont fait de ces réseaux sociaux un moyen de devenir la personne toxique. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais moi qui suis beaucoup dans la création de contenu, je suis dans l'observation et je regarde aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sauf TikTok que je ne connais pas, que je n'ai jamais visité. Mais la plupart des réseaux sociaux que je visite, je me suis rendu compte que les gens toxiques sont vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous discutez sur un chat avec des gens, c'est vraiment fréquent de rencontrer des personnes toxiques, c'est-à-dire cette personne-là qui se contente de mettre des commentaires négatifs, même d'insulter. Et même d'être très mal poli, et je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais le constat général, de façon générale, c'est ça. Dès qu'on partage quelque chose, les gens ne se mettent pas à chercher, les gens ne se mettent pas à croiser les informations pour essayer de confronter qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux, ou comprendre dans une information ce qui est vrai ou ce qui est faux, démêler le vrai ou le faux. Non, les gens se mettent directement à commenter, les gens se mettent directement à partager, et après, ils se rendent compte que ce n'était pas bon ou ce n'était pas la bonne information. Moi, par rapport à la petite connaissance que j'ai sur l'environnement des réseaux sociaux, notamment YouTube, Facebook, que j'utilise beaucoup, je me suis rendu compte que c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a beaucoup d'argent à se faire. Vous essayez de bien vous informer, vous essayez de bien vous former aussi autour des réseaux sociaux, autour de la création, surtout la création de contenu, et comment vendre ce contenu, vous allez vous faire de l'argent. Vous allez vraiment vous faire de l'argent. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la prétention, ce n'est rien d'autre que la simple et la pure vérité. Mais beaucoup ne connaissant pas ça, ils se sont dit que Facebook ou YouTube, ce sont des plateformes qui sont faites juste pour venir insulter les gens, juste pour venir publier et commenter. Non, ce n'est pas fait que pour publier et commenter. En fait, publier et commenter, ce sont des actions qui amènent l'algorithme à faire grandir la communauté de celui qui est insulté. Donc, en fait, quand tu insultes quelqu'un qui a publié une vidéo, j'ai envie de te dire que tu es en train de participer à faire grandir sa chaîne, tu es en train de participer à faire grandir son écosystème et tu es en train de lui donner de l'argent en fait. Parce que l'algorithme ne va pas interpréter ton insulte nécessairement comme une insulte, sauf s'il a codé, il a mis en place un système, un filtre qui fait que certains mots sont directement écartés. Donc là, dans ce cas, ton commentaire sera directement supprimé. Et donc, en fait, ça ne sert à rien d'insulter les gens sur une publication qui ne t'appartient pas. Parce que soit cette publication, elle est supprimée automatiquement par les restrictions ou soit alors, cette publication, elle va te desservir. C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais être une publication qui va t'apporter de la visibilité vu que la publication ne t'appartient pas. Donc, ce commentaire ne va rien t'apporter de bon. Donc, arrêtons. Ce n'est pas un ordre, mais c'est juste un conseil en fait. Parce que je suis qui pour donner des ordres, pour pouvoir dire aux gens d'arrêter de faire ça. Personne ne va arrêter ce qu'ils se sont conduits à faire. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous n'êtes pas content avec une vidéo qui a été mise en ligne par quelqu'un, avec les idées qu'il défend à l'intérieur ou avec ce qu'il met en valeur, faites-vous une vidéo qui dit exactement le contraire, où vous fournissez des arguments, où vous fournissez des éléments qui permettent de démentir, de déconstruire ce qu'il a dit. Là, l'idée est plus structurée, elle est plus intelligente et c'est plus constructif en fait. Mais quand vous vous contentez de prendre une image, de prendre un élément qui a été publié, de venir dans les commentaires pour être désagréable, pour être toxique, bien en fait, vous ne participez pas à construire le monde. Parce que l'un des objectifs des médias sociaux, c'est d'interconnecter le monde, c'est de partager la bonne humeur, c'est de partager les idées, c'est aussi de confronter les points de vue pour qu'on ait un monde beaucoup plus unifié et beaucoup plus connecté. Donc, ça ne sert à rien, c'est mon avis, ce n'est que mon avis, ça ne sert à rien. Moi, je me suis rendu compte de cela. Lorsque quelqu'un fait une vidéo qui ne me plaît pas, il y a par exemple ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux le droit de réponse. C'est-à-dire que vous avez le droit de répondre à n'importe qui qui aurait fait un contenu dans lequel il aurait dit des choses qui vous paraissent fausses, qui vous paraissent mal placées, qui vous paraissent incorrectes. Par contre, je pense que lorsqu'il y a le droit de réponse, c'est qu'on a d'abord premièrement pris le temps de comprendre que le domaine dans lequel je vais intervenir, c'est mon domaine. Ou si ce n'est pas le mien, je fais les recherches qui s'y imposent pour pouvoir comprendre et donc parler preuve à l'appui. Le deuxième élément, c'est avoir la légitimité. Donc la légitimité, bien sûr, ça dit c'est mon secteur, c'est mon élément et tout ça. Donc quand vous avez la légitimité de pouvoir vous prononcer sur quelque chose, soit ça dit vous maîtrisez la question ou soit vous avez fait des recherches sur cette question. Et ensuite, la crédibilité qu'il faut. Un homme crédible, c'est quelqu'un qui parle avec assise, avec preuve. Mais si vous venez vous contenter de dire ce que vous avez entendu quelque part, sans pourtant avoir des preuves, sans pourtant avoir des éléments, des arguments solides, c'est pareil que venir insulter en fait. Parce que ça signifie que quoi ? Que vous ne respectez pas le contenu de la personne qui a créé, vous ne respectez pas le temps qu'il a mis à pouvoir créer cela. Et donc vous vous contentez simplement de venir dire une chose ou de venir démentir, sans pourtant apporter des preuves solides. Les réseaux sociaux sont faits pour bâtir le monde. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour s'entretuer ou se détruire dans les commentaires qui ne soient pas des commentaires constructifs. Et donc, toi qui as l'habitude de le faire, arrête de faire ça en fait. Je te le dis par conseil d'amis simplement. Pourquoi ? Parce que deux arguments, je les ai évoqués au départ. Soit ton commentaire participe à faire grandir la communauté de l'autre, parce que que tu insultes ou que tu n'insultes pas ou que tu fasses un commentaire désagréable, ça rentre dans le cadre de la contribution dans les commentaires ou dans les likes qui permettent à l'algorithme de mettre le contenu en avant. Ça dit que les gens s'y intéressent. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la notion de buzz. Il n'y a pas de bad buzz. Il n'existe que de buzz. Le buzz, c'est le buzz. Beaucoup de personnes se sont construites aujourd'hui. Dès qu'ils ont compris ça, ils ont compris que c'est un facteur qu'il fallait utiliser. Parce que que ce soit bad buzz ou que ce soit good buzz, ce sont toujours des buzz qui permettent de mettre en avant quelque chose. Dès que l'algorithme voit qu'il y a beaucoup de commentaires, que ce commentaire soit toxique ou qu'il ne soit pas toxique, l'algorithme met en avant et beaucoup de personnes, plus de personnes vont regarder ce contenu. Et donc, en fait, tu ne fais rien. Tu ne fais que donner de la visibilité. Tu ne fais que donner de la crédibilité à quelque chose. C'est ce que vous devez comprendre. Nous sommes dans un monde où les choses, en fait, ne sont pas nécessairement construites par les personnes qui se disent habilitées à les construire. Ou le succès n'est pas forcément consommé par les personnes qui se disent dignes du succès. Mais le succès est construit ou plutôt est porté par les personnes qui sont réellement en phase avec les idées qui correspondent à notre époque vis-à-vis du succès. La question du succès n'est donc pas une question de légitimité. Non, je suis légitime d'avoir du succès dans tes... Non, c'est le travail que tu mets en place, les stratégies que tu mets en place. Si tu as mis en place un ensemble de stratégies, tu vas obtenir ce qu'il faut, même si tu n'es pas légitime. Voilà. Même si tu n'as pas la légitimité qu'il faut, si tu as mis en place une stratégie qui consiste à dire, bon, je vais atteindre tel objectif, tu vas finir par atteindre. Mais non, toi qui es assis, arrête de venir condamné, arrête de venir saccagé par des commentaires négatifs parce que ça ne va rien t'apporter, ça ne va rien construire en toi, ça ne va t'apporter que de l'aigreur et de la toxicité et tu ne seras jamais une meilleure personne. Or, le but pour lequel nous sommes là, c'est d'être une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Voilà, donc c'était juste un petit conseil et merci à tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501